Depuis son grand retour en bonne forme sur le palais princier du Rocher, la princesse Charlène de Monaco est très active sur les réseaux sociaux. La femme du prince Albert enchaîne bien les visites caritatives et sans but lucratif dans tous les secteurs. Le 4 juillet 2022, l'ancienne nageuse était au centre hospitalier Princesse Grèce, le seul hôpital public de Monaco. Quelques jours plus tard, les pensionnaires d'une maison de retraite pour les personnes âgées sans moyens financiers recevaient sa visite. Un emploi du temps de la mère de Jacques et Gabriela qu'elle documente sur son compte Instagram. Mais ce vendredi 2 septembre, Charlène de Monaco a posté une photo d'un tout autre genre sur son compte. Attention, âme sensible, s'abstenir. La princesse a révélé à ses followers des clichés de ses enfants après qu'ils se soient eux-mêmes coupés les cheveux. Un ratage total mais craquant à souhait que la mère, certes dépité, commente ainsi, Gabriela s'est offert, ainsi qu'à son frère, une nouvelle coupe de cheveux. Impatiente que l'école reprenne lundi. 11 heures plus tard, le poste comptabilisait près de 26 000 likes, en plus de 1300 commentaires savoureux. Ma sœur et moi avons fait la même chose, immortalisé pour toujours sur une photo d'école. Mon Dieu, ça va être drôle quand il ira à l'école avec cette nouvelle coupe, jamais un dérapage capillaire n'aura été tant remarqué sur le rocher. C'est une princesse apaisée qui a ouvert son cœur au micro du média sud-africain il y a peu. Charlène de Monaco s'est confiée sur la maladie dont elle a souffert au mois d'août. J'ai traversé une période très difficile, mais j'ai eu la chance d'être soutenue et aimée par mon mari, mes enfants et ma famille, d'où je puise toute ma force. Je me sens beaucoup plus forte physiquement. La route a été longue, difficile et douloureuse. Je ne veux pas aller trop vite. Requinqué et totalement dévoué à ses projets personnels et à ses enfants, Charlène de Monaco accompagnera certainement ses deux garnements sur le chemin de l'école ce lundi 5 septembre. Aujourd'hui, elle souhaite avant tout passer du temps avec sa famille et ses deux enfants, la princesse Gabriela et son jumeau, le prince Jacques, sept ans. Ma vie quotidienne tourne autour de mes enfants. Je pense qu'il est important qu'ils prennent conscience, dès leur plus jeune âge, que notre environnement est fragile et qu'il est nécessaire de le respecter et de le préserver par de petites actions, a-t-elle expliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada